Bonjour à tous, salut la famille, comment vous allez ? Donc bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une fois de plus l'avancée des travaux au jardin fermier et pédagogique toujours avec la débrouille Donc sur les dernières vidéos je vous avais parlé qu'on allait devoir agrandir le parc à poules Donc le début des travaux a bien été entamé Donc je vais vous montrer tout de suite les petites modifications qui ont été faites afin de pouvoir agrandir le parc à poules Donc ici j'ai démarré ce que moi j'appelle une petite construction pour pouvoir y contenir toute ma paille Donc en fait je me suis servi des anciens portails de grange qui étaient disponibles ici J'ai creusé une tranchée dans l'argile Ici et ici Pour après pouvoir les enterrer sur un peu plus de 20 cm de profond J'ai rajouté des piquets qui sont cloués au portail Donc un piqué ici, enfoncé dans l'argile Un second piqué ici, enfoncé dans l'argile Et après au niveau des portes, les anciennes portes de grange Elles sont entrelacées l'une ou l'autre Et en fait je les ai clouées ensemble dans les deux sens De manière à ce que ce soit solide et que ça ne bouge plus Donc voilà, je rappelle pour ceux qui me suivent toujours que c'est tout le temps avec le système D que j'effectue mes choses Donc comme vous pouvez voir, on a l'impression qu'il y a une fondation qui a été faite ici Au ciment Mais en fait c'est juste qu'une fois que j'ai fait ma tranchée Que j'ai mis en place ce que j'avais besoin L'argile que j'ai sortie, je la pylône à la pelle Ou à la pelle bêche Je la réinsère dans la tranchée qui a été faite Et ensuite je viens arroser abondamment En enfonçant avec ma pelle Pour faire comme si c'était une fondation De manière à ce que le sol soit bien tassé Et que mon sol soit prêt tout de suite Et que ce que j'ai fait tienne tout de suite Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté Ici aussi Donc là aussi on a un piqué qui tient Les anciennes portes de grange De manière à ce que ce soit plus solide Voilà, là pareil Un piqué d'un côté Enfoncé à plus de 20 cm dans l'argile Mouillé avec un rajout de terre au dessus Pour faire comme si c'était fini Donc après à côté j'en ai profité Pour décaisser cet ancien coffrage là Qui était vraiment pas propre De manière à ce que ce soit Qu'on ait une surface bien plane quoi Pour arriver Et donc après pour pouvoir accéder Au rangement de ma paille J'ai fait un système de porte coulissante Là comme là De manière à pouvoir entrer facilement Quand j'ai besoin d'aller me servir de la paille quoi Avec la brouette quoi Donc voilà Je vous montre ça Voilà Comme ça c'est très simple Et une fois que c'est dégagé On n'a plus qu'entrer avec la brouette Donc ici c'est pareil J'ai aplani le sol De manière vraiment à avoir une surface vraiment plane quoi Parce qu'en fait en dessous de ma paille Je vais insérer ces grandes tôles Tout le long par terre De manière à ce que ma paille ici présente Soit protégée de l'humidité quoi Donc c'est déjà ce que j'avais fait Là où elle était entreposée Mais forcément pour pas utiliser d'autres tôles Il faut que je déplace une première fois la paille De manière à pouvoir récupérer les tôles qui se situent en dessous de la paille quoi Donc là comme vous pouvez voir On a un bon petit espace de stockage Qui sera facile de rehausser si nécessaire En clouant des simples planches Donc voilà Et ce petit bout de toile cloué ici Ça m'a permis De boucher le trou Que j'avais l'espace entre le mur Et l'ancienne porte de grange quoi Parce qu'il y a la fondation au sol Et ça fait 20 cm Où il y avait un trou quoi Donc j'ai fait système D quoi Donc voilà J'ai mis ce que ça donne un peu On a comme un joli grand enclos Et là encore une fois Tout en récup quoi Donc après avant d'insérer ma paille Je viendrai boucher ces petits trous là Avec d'autres planches De manière à ce que ce soit bien hermétique quoi Bien fermé quoi Donc voilà un peu ce que ça donne quoi Du coup cette porte là Sera condamnée Mais de toute façon c'est pas très grave Parce que de l'autre côté C'est là où j'entrepose Tout mes galets à maçonner quoi Voilà Et comme j'en ai Beaucoup qui vont venir s'accumuler Par dessus après C'est vraiment pas grave quoi C'est des portes Qui me servent pas du tout quoi Donc voilà J'ai commencé à bien enlever une partie de la paille Bon j'ai mis une bâche forcément pour la protéger des saletés quoi Et donc voilà quoi Vous pouvez observer qu'il y a déjà un gros dégagement qui a été fait sur l'après-midi quoi Donc il me reste ces deux sacs là à extraire Après ensuite l'étole là à sortir pour venir les rajouter au sol là où je vais stocker ma paille Ensuite je viendrai démonter ça Retirer tout le bois qui est stocké Les cochonneries un peu qui traînent Et après Je viendrai démonter Toute cette clôture que j'avais fait provisoire Ensuite le mur de planche comme je vous avais parlé En démontage Donc le haut et le bas Et comme ça on aura récupéré l'espace presque intégralement de la grange quoi De manière à pouvoir diviser la grange en deux comme je vous l'avais dit Dans le but de faire vraiment en fait un grand parc à poules Tout le long sur cette partie de la grange quoi Et voilà et sûrement qu'au fond on viendra y insérer les clapiers à lapins Comme je vous l'avais expliqué Pour la période hivernale quoi Et puis je pense qu'à long terme ils resteront là les clapiers Parce qu'ils seront beaucoup mieux là quoi Ce sera moins compliqué Il n'y aura plus besoin de bâcher Ou alors Si j'ai besoin de bâcher pour vraiment qu'il n'y ait pas froid l'hiver Je ne serai jamais embêté par le vent ou la pluie Ce sera beaucoup plus tranquille quoi Plus simple, plus efficace quoi Donc voilà les amis Je vous tiens au courant de la suite des événements Donc voilà un petit visuel en profondeur Donc on a un joli tas de paillettes quand même Donc voilà quoi les amis Il reste du taf mais ça avance On est en bonne voie Donc voilà après je suis assez fier de moi Parce que même si c'est que de la récup quoi Et même si c'est fait avec les moyens que j'ai Je trouve que c'est quand même relativement propre Et présentable pour pouvoir stocker la paille quoi Donc voilà les amis quoi Et le parc à poules toujours ici Qui va bientôt disparaître J'ai hâte Parce que du coup on va vraiment regagner beaucoup de lumière dans toute cette grange là Cette partie sombre Et je pense que ça va être juste génial quoi Ça va être vraiment magnifique quoi Puis on va regagner surtout de la place quoi aussi quoi Donc voilà les amis Petite vidéo bien sympa Avec ce petit seuil que j'ai rattrapé là aussi Parce que même si là vous avez l'impression que le coffrage il ressemble à rien Ça ressemblait encore moins à rien avant que je vienne Voilà je vais vous montrer Je suis venu casser là Tout l'excès de béton Qui faisait vraiment des bosses atroces quoi C'était mal fini Donc voilà les amis Petite vidéo sympathique Sur la petite avancée pour aujourd'hui quoi Donc le 8-10-2020 Allez la famille Merci de me suivre N'oubliez pas vos petits j'aime Vos petits commentaires La cloche de notification Pour ceux qui attendent mes vidéos Je vous fais plein de gros bisous Et à très vite Ciao la famille